Bonjour, Fabrice Jordan pour Ming Shan. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet très, 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 très controversé lié à la spiritualité qui est le sujet de l'argent. Alors peut-être d'abord, ça vaut la peine de souligner que ce sujet de la controversée de l'argent et de la spiritualité, c'est surtout un sujet qui est controversé chez nous en Occident et notamment dans tous les pays qui ont été marqués par la chrétienté d'une manière ou d'une autre parce qu'on a tous, même qu'on soit aujourd'hui chrétien ou pas, qu'on soit dans l'église ou pas, qu'on ait quitté l'église ou pas, malgré tout, on a une culture en fait chrétienne dans les pays occidentaux, beaucoup, et il y a eu beaucoup d'injonctions qu'on a reçues sans même s'en rendre compte, notamment cette fameuse phrase issue qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu où, vous savez, il dit « il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille ou par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Donc ça, c'est clair que ce type de phrase, ça a implémenté en nous l'idée que, en fait, quand on est dans la spiritualité, l'argent est un problème, que tout vrai spirituel devrait pouvoir se passer de tout, se passer d'argent notamment. Et ça a été beaucoup, en plus, disons, consolidé par les actes chrétiens pour aider les pauvres, pour se délaisser de tout, pour aider les autres, etc. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que ça, c'est une idée, c'est un idéal, peut-être, mais quand on est honnête avec soi, si vous examinez un petit peu vos vies, on a tous besoin d'argent pour faire tourner les systèmes dans lesquels on est, que ce soit les systèmes familiaux, les systèmes professionnels. Si votre entreprise ne dégage pas de bénéfices, elle ne va pas pouvoir vous payer votre salaire, ça aura des répercussions en chaîne, etc. Et si vous voulez faire des choses, être créatif, avoir des projets, il faut bien un moyen de nourrir ces projets. Et chez nous, le moyen qu'on a, c'est en général l'argent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le voir déjà au travers de la pensée chinoise, de la pensée des arts du Tao. Je prends pour ça le modèle dit des cinq éléments, des cinq mouvements plutôt, les Wuxing. Alors, c'est intéressant de parler ici de mouvements, parce qu'immédiatement, ça introduit l'idée que les choses ne sont pas statiques dans nos vies, et l'argent non plus, en fait. Alors, sur un système comme ça, je récapitule très vite pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, mais on a l'eau qui nourrit le bois, le bois qui nourrit le feu, le feu qui produit les cendres, donc l'humus, donc la terre. Dans la terre, on trouve le métal. Le métal en fondant donne le liquide, et le liquide, évidemment, est analogiquement comparable à de l'eau, etc. Donc, ça, c'est un cycle d'engendrement, comme on dit, où chaque élément permet de nourrir le suivant. Alors, vous voyez déjà, où est-ce qu'on situe, en général, dans les arts du Tao, la notion d'argent, dans la plupart des arts métaphysiques, à deux éléments. Le premier, c'est l'eau, et le deuxième, c'est la terre. Alors, vous voyez qu'il y a deux manières de représenter ce schéma. Ça, on appelle les cinq éléments, disons, habituels. Ça, c'est les cinq éléments centrés. Et dans un schéma comme ça, on voit à quel point, dans les deux cas, l'eau soutient tout le système, et la terre le stabilise, on pourrait dire. La terre est associée au centre, à la stabilité, parfois au vide, mais ici, c'est plutôt la stabilité. Donc, l'argent, dans la pensée chinoise, est associé souvent à deux éléments, l'eau et la terre. Alors, l'eau, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'eau est une ressource, la ressource primordiale qui fait circuler les choses. D'ailleurs, chez nous, on parle d'ailleurs, est-ce que tu as du liquide, quand on parle d'argent ? Donc, il y a bien cette idée, quand même, de circulation de l'argent. Et la deuxième chose, c'est l'élément de la terre. Alors, quand on associe l'argent à la terre, dans la pensée chinoise, on associe plutôt l'argent aux propriétés terriennes, par exemple, aux terrains, aux maisons. Vous voyez, toutes des choses dans lesquelles que les gens, peut-être, héritent. Il y a aussi quelque chose de l'ordre transgénérationnel, mais qui est une forme de stabilisation, parfois de lourdeur, d'ailleurs. Et c'est là où ça devient intéressant de se demander comment, à quoi peut servir cet argent, et comment on l'utilise de manière adéquate. Et ce n'est pas une question seulement de quantité, même, je dirais, très secondairement, de quantité d'argent, mais c'est plutôt fonctionnellement, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Parce qu'en fait, l'argent, vu par la pensée chinoise, en tout cas, n'est ni bon ni mauvais. Il n'y a aucune connotation morale sur l'argent. La question, c'est comment on utilise cet argent, au service de quoi on utilise nos ressources. Et si on en manque, comme dans tout systémique, vous n'avez pas d'eau, vous avez tout votre schéma, tous vos fonctionnements qui sont bloqués. Imaginez, vous voulez écrire un bouquin, vous voulez faire un projet, même faire un jardin, il va bien vous falloir un petit peu d'argent pour acheter le matériel nécessaire pour pouvoir écrire, acheter le matériel pour pouvoir planter vos graines, avoir peut-être le lieu, le terrain nécessaire pour pouvoir déployer, dans tout ce qu'on fait ici, partout. On a besoin de ressources. Alors, bien sûr, on peut imaginer qu'on pourrait revenir au troc ou imaginer des entreprises uniquement collaboratives. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas un jour sur un mode qui sera certainement aussi nouveau. On ne peut pas revenir en arrière, de mon point de vue. Mais en tout cas, pour l'instant, dans le monde dans lequel on vit, chacun a besoin d'avoir un certain nombre de ressources. Alors, vous voyez, ici, on voit bien les mouvements aussi. L'eau, elle doit circuler parce que si elle ne circule pas, son mouvement, je ne l'ai pas dessiné ici, il est stagnant. Alors, il n'y a rien de pire que d'avoir de l'argent, par exemple, sur un compte en banque qui ne fait rien parce qu'en fait, il nous alourdit et il nous ramène vers des choses vraiment matérielles. Par contre, si cette même ressource est au service de l'élément suivant, ici, le bois, le bois, vous voyez, dans la pensée chinoise, c'est associé à toute la créativité, à toutes nos productions, à toute la gentillesse, la joie de vivre, les allants vers les autres. À ce moment-là, l'argent ou l'énergie de l'argent est bien utilisée parce qu'elle va servir à déployer notre joie, à déployer des projets justement collaboratifs, d'aller vers l'extérieur. Vous voyez, l'énergie du bois est centrifuge. Elle va vers l'extérieur. Le bois, il se déploie. Alors, si c'est un bois yang, dans un axe, dans un deuxième temps, il se déploie. Et puis, pour un bois yin, qui est plus des herbes un peu rampantes comme ça, ou de l'herbe, eh bien, ça se déploie de manière horizontale un peu partout. Et c'est la même idée au niveau fonctionnel, au niveau psychologique. C'est que si on a une ressource suffisante et circulante, il ne suffit pas d'avoir seulement des ressources, il faut qu'elles circulent, eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir une bonne créativité et nourrir l'ensemble du cycle, ici, qui s'appelle le cycle Shang, c'est-à-dire le cycle de la vie. Alors, à chaque fois que dans le cycle de la vie, on a des blocages, imaginez maintenant qu'on veuille trop thésauriser l'argent. La thésaurisation, c'est vraiment un mouvement qui est lié au métal. Le métal, il condense, il garde, il est avide de garder les choses. Et parfois, c'est utile, mais à condition que ce ne soit qu'une étape vers une nouvelle mise en circulation. Donc, à chaque fois qu'on bloque les choses, on va soit s'alourdir, si on le bloque, par exemple, à la Terre, soit on va même devenir fermé vers l'extérieur et finalement, on s'enferme en soi-même, on devient dépressif, ça ne sert plus à un cycle de la vie. Donc, la question de l'argent, en tant que tel, je pense que c'est une fausse question. Il faut le voir en tant qu'élément énergétique, en tant qu'élément circulant. Et la question, surtout, c'est de savoir au service de quoi on va mettre cet argent. Alors, on le voit bien ici, on a besoin d'avoir un peu de stabilisation dans nos vies. Parce qu'au fond, la Terre, quand on voit ici, on le voit mieux, c'est comme le moyeu de la roue. Il n'a pas besoin de bouger, en fait. Et justement, sa fonction, c'est de ne pas bouger pour permettre aux autres choses de tourner. Si vous n'avez pas de moyeu à votre roue, vous avez beau avoir une jolie roue qui est bien constituée, elle ne va pas pouvoir remplir sa fonction parce qu'il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas d'assise. Donc, quand on imagine l'argent au niveau de la Terre, c'est ça que ça apporte. Ça nous apporte quand même un certain ancrage et un ancrage qui doit être régulé, ni trop fort, ni trop faible. Et au niveau de l'eau, c'est la principale ressource qui va nous servir à nos cycles de créativité. Donc, c'est vraiment important de revenir à une vision, je dirais, neutre de l'argent. Ce n'est pas une vision forcément positive, mais une vision neutre parce qu'en tant que tel, l'argent peut être soit un fléau, soit une immense bénédiction. Imaginez qu'on vous donne tout à coup maintenant un milliard de francs ou d'euros, suivant les convictions que vous avez, la morale que vous avez, etc. Vous allez soit pouvoir faire des très mauvaises choses avec, soit de très, très bonnes choses. Et ce n'est pas le problème de la fonction matérielle de l'argent. Le problème, c'est comment on met en mouvement et au service de quoi on le fait. Donc, je vous invite à bien réfléchir à ce problème-là parce que si, insidieusement, j'allais dire, vous avez une idée très, très négative de l'argent, votre inconscient va faire en sorte de chaque fois que vous pouvez en avoir de l'éloigner de vous. Et donc, vous risquez d'avoir une vie qui est un peu frustrante. Frustrante pour rien parce qu'en fait, ce n'est pas un problème d'argent. On pourrait imaginer une danse avec cet argent qui est beaucoup plus saine. Et comme je vous dis, peu importe qu'on ait beaucoup ou pas assez d'argent, enfin pas assez, quand je dis pas assez, c'est déjà faux, vous voyez, mais qu'on en ait beaucoup ou peu, la question, c'est que la ressource qu'on a doit être adaptée aux besoins qu'on a. Si vous avez un tout petit jardin, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'eau. Donc, ça dépend aussi de quelle est l'amplitude des cycles que vous mettez en place ici. Mais si vous avez une entreprise de 100 personnes et que vous devez donner des emplois à 100 personnes, eh bien, il faudra évidemment des ressources qui sont plus grandes. Donc, c'est ça aussi. Il y a une sorte d'homéostasie de la quantité d'argent qui doit être ajustée, en fait, au cycle qu'elle aide ou au cycle qu'elle fait vivre. Et donc, dans ce cas-là, de nouveau, on peut avoir beaucoup d'argent et l'utiliser extraordinairement bien ou en avoir énormément et l'utiliser très mal. Donc, demandez-vous deux choses. Un, quel est votre sentiment, honnêtement, entre vous et vous quand vous pensez à l'argent ? Est-ce que c'est sale ? Est-ce que c'est négatif ? Est-ce que vous n'y avez pas droit ? Est-ce que... Enfin, comment vous le voyez ? Ou alors, est-ce que c'est un truc relativement neutre qui circule ou il n'y a pas de problème particulier ? Et puis, la deuxième chose, c'est que si ce n'est pas un immense sujet pour vous, alors demandez-vous est-ce que cet argent que j'ai est ajusté aux besoins réels que j'ai en étant honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment essayer de déployer dans vos vies ? Ça aussi, ce n'est pas facile parce que tout va dépendre aussi de l'honnêteté que vous avez avec vous dans le sens où si vous voulez dire, par exemple, imaginez quelqu'un qui a un gros problème avec l'argent qui n'arrive pas systématiquement à... qui ne gagne pas sa vie. Comment c'est un job ? Il se démerde pour se faire virer. On n'arrive pas à négocier les salaires qu'on voudrait obtenir. Quand quelqu'un voudrait nous payer, on dit non, non, je fais ça gratuitement. Puis à la fin, on est embêté. Eh bien, si c'est le cas, il y a quelque chose en nous qui nous auto-sabote. Donc, c'est vraiment important de pouvoir ajuster ce rapport à l'argent pour que ça redevienne un rapport qui est neutre, neutre et fonctionnel, basé uniquement sur le... disons, les mouvements que cet argent permet d'engendrer et les mouvements surtout de créativité que ça permet d'engendrer en étant justement honnête sur ce qu'on essaye de vouloir réaliser dans nos vies. OK ? Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose qui est liée à l'argent... Sous-titrage Société Radio-Canada